Bismillah ar-Rahman ar-Rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu aska taslim alal mab'uuthi rahmatallil alamin Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'una bima allamtana wazidna ilma amma ba'd Bienvenue dans ce podcast consacré au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala et aux attributs divins. Donc nous avions évoqué lors du podcast précédent les deux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala à savoir al-Rahman et al-Rahim Et bien je vous propose aujourd'hui d'évoquer un nouveau nom d'Allah à savoir celui de al-Malik le souverain, le roi On retrouve dans le Coran et le Karim quatre formes qui sont apparentées à ce nom de al-Malik et qui s'appliquent à Allah tabaraka wa ta'ala Il y a le nom de al-Malik donc le souverain, le roi dans le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit fa ta'ala Allah al-Malik al-Haqq Que soit exalté Dieu le souverain donc al-Malik et le vrai al-Haqq Il y a la deuxième forme qui est al-Malik le maître le possesseur qu'on retrouve notamment dans le verset de la surat al-Fatiha al-Malik al-Malik donc le maître du jour de la résurrection La troisième des formes c'est al-Malik le très possesseur qu'on retrouve notamment dans le verset certes les pieux seront dans des jardins et des rivières en position d'honneur auprès du très possesseur doué de pouvoir absolu al-Malik La quatrième des formes qu'on retrouve qui est apparentée au nom de al-Malik c'est Malik al-Mulk le possesseur de la royauté qu'on retrouve dans le verset Dieu dit au possesseur de la souveraineté tu accordes la souveraineté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux et donc al-Malik désigne le maître dans le sens de celui qui dirige celui qui est le véritable chef d'orchestre par son acte et al-Malik c'est le souverain celui qui dirige également à travers son acte mais à travers également son commandement dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala a la capacité de disposer librement de toute chose par son acte ou par son commandement en réalité Allah tabaraka wa ta'ala n'a que à dire soit une chose et elle l'est et comme disait Ibn al-Qayyim rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala est le possesseur est le maître de toute chose celui qui dispose de toute chose comme il le veut sans empêchement et sans le soutien de personne Allah tabaraka wa ta'ala c'est lui qui pardonne le péché c'est lui qui accorde l'issue favorable c'est lui qui enrichit le pauvre c'est lui qui augmente la science de l'ignorance c'est lui qui guide les garés c'est lui qui guérit le malade c'est lui qui soutient l'opprimé Allah subhanahu wa ta'ala est le possesseur absolu des cieux et de la terre il en dispose comme il veut il fait apparaître le soleil les nuages la pluie le vent les étoiles et on a beau faire toutes les découvertes scientifiques que l'on veut en réalité jamais on pourra concurrencer Allah tabaraka wa ta'ala dans sa royauté dans sa capacité à disposer de tout ce qu'il a créé Allah subhanahu wa ta'ala c'est le possesseur de la vie le possesseur de la mort et il en dispose comme bon lui semble et en réalité tout ce que nous disposons ou nous pensons disposer comme nos biens comme nos demeures comme nos enfants et bien nous les possédons de de façon éphémère et sans en contrôler véritablement le devenir car le seul véritable possesseur le seul qui a la possession absolue c'est Allah tabaraka wa ta'ala c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le cor'an donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordé il n'a pas dit donnez-leur des biens de Dieu dont vous disposez mais donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordé pour nous montrer en réalité que tous les biens que nous pensons posséder appartiennent Allah subhanahu wa ta'ala et c'est seulement lui qui a décidé de les mettre à notre disposition et ceci de façon temporaire et par pur choix de sa part et afin de nous mettre à l'épreuve afin de discerner ceux qui d'entre nous seront reconnaissants et ceux qui d'entre nous seront ingrats Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran il karim il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé et si vous comptiez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala vous ne seriez les dénombrés certes l'homme est vraiment injuste et ingrat et pensez être le véritable possesseur pensez que ce que tu possèdes n'est dû qu'à ton travail et bien c'est faire preuve d'ingratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que reconnaître la royauté reconnaître la possession absolue Allah subhanahu wa ta'ala reconnaître qu'il est Al-Malik c'est faire preuve de reconnaissance à son égard et si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Malik qu'il est le maître qu'il est le possesseur de toutes choses alors que tu sais que son royaume ne saurait connaître de pertes ne saurait connaître de diminutions contrairement à tous ces souverains tous ces rois qu'a pu connaître cette terre Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qu'on aussi oh mes serviteurs si le premier et le dernier d'entre vous parmi les hommes et les djinns confondus se réunissaient dans une même plaine pour me solliciter et que je donnais à chacun satisfaction et bien cela ne diminuerait en rien de ce qu'il y a auprès de moi si ce n'est ce que diminue une aiguille plongée dans l'eau de l'océan et si tu sais qu'Allah est le possesseur alors tu sais qu'il est le maître du jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où ils comparaîtront sans que rien ne soit caché à Dieu à qui appartient la royauté aujourd'hui et bien Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et le dominateur et d'après Ibn Umar radiallahu anhum le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement Allah va plier les cieux puis il va les prendre dans sa main droite puis il va dire je suis Al-Malik le maître le roi où sont les tyrans où sont les orgueilleux puis il va plier la terre et va la prendre dans sa main gauche et il dira je suis Al-Malik je suis le maître je suis le roi où sont donc les tyrans où sont donc les orgueilleux et alors on peut se demander comment on peut concrétiser véritablement le sens de ces noms de ces attributs divins en relation avec Al-Malik dans notre quotidien et bien premièrement en ayant la certitude au plus profond de nous-mêmes que le véritable possesseur c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui qui a la souveraineté absolue sur toute chose et c'est donc vers lui qu'il faut se tourner en toutes circonstances c'est en lui qu'il faut placer sa confiance c'est en lui qu'il faut chercher protection Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran il-Karim dit qui détient de sa main la royauté absolue de toute chose et qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé si vous saviez ils diront Allah dit alors pourquoi êtes-vous trompé la seconde manière de concrétiser ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala dans notre quotidien c'est en faisant preuve d'humilité en faisant preuve de modestie car peu importe toutes les richesses dont tu disposes peu importe tout le savoir dont tu disposes peu importe ton rang ou ton statut social peu importe ta force peu importe ta beauté peu importe toutes les qualités que tu as en réalité tout ceci n'est qu'éphémère tu n'en disposes que parce que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que tu en disposes mais en réalité tu ne les contrôles pas tu ne contrôles pas leur évolution dans le temps car tu n'es pas le véritable possesseur alors à quoi bon faire preuve d'orgueil à quoi bon faire preuve de fierté à quoi bon faire preuve d'arrogance alors qu'en réalité tu es un serviteur qui a besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala tu es un serviteur qui ne possède que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu lui accorder Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous les gens vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah et c'est Allah lui qui se dispense le plus de tout et il est le plus digne de louanges comment on peut concrétiser le sens de Al-Malik à travers notre vie du quotidien et bien en l'adorant à travers ce nom en évoquant notamment la royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala prophète sallallahu alayhi wasallam a dit celui qui dit nulle divinité n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah seul sans associer à lui la royauté à lui la louange et il est l'omnipotent alors il aura l'équivalent en termes de rétribution à l'affranchissement de dix personnes à cent bonnes actions qui lui seront inscrites et il verra cent péchés qui lui seront effacés et cette avocation le protégera contre al-shaytan durant ce jour-là jusqu'au soir qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il sied à sa véritable grandeur qu'il nous aide à concrétiser le sens de ces noms et de ces attributs divins dans notre quotidien et en réalité les significations et les sens que nous pouvons en tirer de ce nom de al-malik sont nombreux et on va s'arrêter là pour ce podcast et on se retrouvera une prochaine fois pour un autre podcast lié toujours au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala et à ses attributs wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in subhan rabbika rabbi l'izzati amma yassifun wa salamun ala l'mursalin wa alhamdulillahi rabbil alameen